Cette année, j'ai quitté l'Angleterre pour venir vivre en France. Ça faisait quatre ans que j'étais avec l'Inicity Roller Girls à Manchester. Et depuis septembre, j'ai joué avec le Labyrinthe. Depuis, j'ai vu l'équipe rondir et tout notre travail nous a amené au Fantastic Eight. Notre premier match était contre Paris. On savait que c'était impossible de gagner, mais on avait d'autres objectifs, de stratégie et personnelles. J'étais très impressionnée par la mûre de Paris. Les joueuses étaient fortes, organisées et calmes. C'était aussi bien de renvoi d'être connu comme hooligan. Pour nous, ce match n'était pas un défaite, car jouer Paris nous a beaucoup appris et c'est le plus important. Ce n'était pas juste l'équipe qui était présente au tournoi. On avait aussi notre Team Supo. Tout un groupe de supporters, qui nous ont encouragés pendant chaque match, a en perdu leur voix. Notre deuxième match était contre Kong, quand on avait déjà joué à Sleep It. C'était très serré, mais on a finalement perdu de 6 points. On était déçus, mais on s'est ressaisis pour notre dernier match de la journée contre Nantes. On a joué notre jeu et on était ensemble. On a gagné dans la dernière minute avec 10 points d'écart. Ce n'était pas une grande différence de points, mais nous étions heureuses de cette victoire. On a joué un seul match le deuxième jour contre Ulym, qui a de très fortes bloqueuses. C'était un match difficile, mais malheureusement, j'ai été blessée à la fin de la première mi-temps. J'ai donc regardé le fin du match, et j'ai été fière de mon équipe. Au final, les deux lois se sont montrées plus fortes que nous, mais on s'est bien défendues. On est revenus le dernier jour avec un bon esprit. Ce que j'aime, j'ai un rôle d'arbitre, qu'on perd ou qu'on gagne, c'est qu'on est heureuse quand même. Le troisième jour, c'était la finale. Au final, on a joué contre la bûcherie de panniers. La jambeuse de la bûcherie était très rapide et agile. Enfin, on a perdu des vues très vite. Elle frontait et esquivait autour de nos murs. Après une journée, on a joué contre la bûcherie de panniers. Après une grande bataille, on a perdu et fini huitième. On est resté dans nos gardins pour insister au reste de trois mois. Et on a vu les matchs très intéressants. On est retourné dans notre vidéobus pour une nouvelle longue voyage. On a été fatigué, mais contentes. Jusqu'à ce que notre bus tombe en pannes. Merci à Role d'Abi Messe pour le weekend. Et merci à Role d'Abi Messe pour le weekend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501